Quels produits utiliser lorsque tu veux débuter ta pose ? Donc est-ce qu'il faut passer par le primer, le nail prep, la rubeur base, le gel de base ? Quels sont les produits à utiliser ? Peut-être que tu ne t'en sors pas du tout, donc je vais te parler de ça tout de suite. Alors qu'est-ce que le primer ? Le primer est un produit qui va venir faire la jonction entre ton ongle et le gel de base ou la rubeur base que tu vas mettre par dessus. Le nail prep, c'est un produit qui va venir un peu déshydrater tes ongles en profondeur pour augmenter l'adhésion. De toute façon, primer, nail prep, ça sert à augmenter l'adhésion. Il faut savoir que tu as des primers avec acide et des primers sans acide. Je te conseille toujours d'utiliser des produits sans acide. De 1, ça sent moins fort. C'est moins mauvais pour la santé. Voilà. Alors chez Your Nails, moi j'ai que des produits qui sont hypo allergéniques, vegan, sans acide et non testés sur les animaux. Et en plus de ça, je m'engage pour la reforestation. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de primer, de nail prep ou d'autres produits. Donc tous les produits, comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'acide dedans. Donc ils ne sentent pas fort. Vraiment, c'est super. Et il suffit d'en utiliser juste un tout petit peu. Donc de cette base là. Et ce qui est génial, c'est que cette base, elle va servir à tout à la fois pour les semi permanents, les gels, l'acrygel. Donc tu n'as pas besoin de te poser dix mille questions. Tu as besoin d'avoir un produit qui va servir à tout. Et en fait, j'ai essayé comme ça de simplifier mes gammes au maximum. Donc à chaque fois, tu auras différentes variantes, mais c'est d'un même produit. Donc tu as le clear, tu as le nude, tu as également le natural. Alors je ne l'ai pas forcément à côté de moi. Il doit être à côté de moi, dans mon bureau. Mais bref, voilà, il est là. Donc le natural également. Tu retrouveras donc tous les produits sur le site yournails-international.fr et .com. Donc c'est pour les formations. Et donc du coup, ces produits-là vont permettre de remplacer le primer, le nail prep, etc. Si tu as des problèmes de tenue, ça peut venir du fait que tu ne catalyses pas assez longtemps ou qu'il y a peut-être trop de matière ou que tu as mal préparé tes ongles. Donc il faut vraiment qu'il ne reste plus de petite peau, pas de poussière ou autre chose comme ça pour justement que le produit puisse bien m'adhérer. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ce produit en particulier. Je vais essayer de te faire que des vidéos comme ça qui te servent énormément. Donc vraiment des pratico-pratiques. Et puis, je vais te faire découvrir également les produits Your Nails à travers les prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc avant d'utiliser le produit, moi je vais te montrer ce que j'utilise. Je ne l'avais pas encore nettoyé donc je vais le faire avec toi. Juste un petit peu de cleaner. Tu retrouveras d'ailleurs tous les produits et tous les accessoires sur le site. Donc que ce soit les petits carrés intissés qui sont tellement pratiques, les pinceaux, les cleaners nettoyants, bref tout ce qu'il faut. Et je pense même que je vais te mettre un petit code de réduction, voilà, qui pourra te permettre de les commander à un super tarif. Et en tant qu'élève de toute façon, tu as un super tarif. Voilà alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est le reformer un petit peu. Voilà, pour qu'il soit bien lisse, bien plat. Et donc, bien évidemment, j'ai passé le cleaner avant. J'ai bien enlevé la poussière. Alors, petite astuce, encore une fois, je vais te la montrer. Je te la montre déjà dans d'autres vidéos, mais j'aime bien la remontrer si jamais tu n'as pas vu d'autres vidéos. Si tu mets du cleaner comme ça pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière, tu passes comme ça avec ton pinceau après dans les cuticules, sous la cuticule et ça te permet en fait de ne plus avoir du tout de poussière. Voilà, donc petite astuce au passage. J'aime bien te donner des astuces et d'ailleurs dans les shorts que je fais aussi, les shorts, les réels et tout ça, j'aime bien te mettre aussi des astuces. Donc, n'hésite pas à aller les voir. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement. Et voilà. Donc, on attend toujours que ça se dissipe un petit peu. Quand c'est mouillé comme ça, on n'applique pas de produit. Donc, si jamais ça prend un peu trop de temps à s'évaporer, alors c'est un produit à base d'alcool, donc ça s'évapore tout seul. Mais si ça met un peu trop de temps, on peut toujours passer un petit coup de carré entissé mes petites feuilles là. Et donc, du coup, voilà, ça va un petit peu plus vite. Donc là, je prends le nude. Alors, il faut savoir que le nude, je vais te montrer par rapport au naturel. Il est un petit peu plus opaque. Donc, si tu as des petites, voilà, des ongles, par exemple, où tu as le bord libre qui se voit encore un petit peu ou, par exemple, tu sais, si tu as des petites taches blanches sur les ongles ou des petites taches rouges, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser le nude plutôt que le natural. Le natural est très, très joli aussi. Il est un peu plus rose et un peu plus transparent. Donc là, tu vois bien la différence. Un qui est plus nude, plus opaque et l'autre qui est plus rose. Donc, dis-moi justement lequel tu préfères. Moi, franchement, j'adore les deux. J'ai toujours du mal à me décider. Donc, suivant mes envies, j'utilise l'un ou l'autre. Mais suivant tes clientes aussi, tu pourras utiliser l'un ou l'autre. Puisqu'en fait, suivant la carnation de la personne, si ça tend plutôt vers le chaud ou plutôt vers le froid, voilà, chaud, froid, tu utiliseras l'un ou l'autre. Donc ça, c'est aussi important de varier un petit peu. On va dire, on ne fait pas la même chose pour toutes tes clientes. Donc, le fait d'en avoir plusieurs va permettre de faire différentes choses. Donc là, je vais en mettre très, très, très peu. Je vais te montrer la première utilisation de ce produit. Donc là, j'en mets, comme tu peux le voir, très, très peu sur mon pinceau. Et en fait, je vais venir l'appliquer, mais juste en ayant une fine couche, mais vraiment ultra fine. Et c'est pour ça que j'utilise ce pinceau plutôt que l'embout là directement. Parce qu'en fait, l'embout, il y aurait trop de matière dessus et je passerai trop de temps en enlever. Donc, je préfère utiliser un deuxième pinceau et je vais juste venir faire un effet un peu brillant satiné, mais sans avoir du tout d'excès de matière. C'est vraiment juste satiné. Et voilà. Donc là, c'est la première utilisation. Ça catalyse super bien, super vite. Et ça peut être aussi une première étape si, par exemple, tu veux ensuite faire un bombé avec ce produit. Parce que oui, tu peux directement, sur des ongles courts comme celui-ci, venir faire un bombé. Alors, il faut savoir aussi une chose sur les gels. Je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais plus il va faire chaud dans ta pièce et plus ils vont être fluides et plus il fait froid dans la pièce et plus ils vont être durs. On est en plein hiver et je suis dans une pièce où il doit faire moins de 10 degrés. Je viens d'étendre le chauffage pour pas que ce soit gênant sur la vidéo. Donc, si tu me vois trembler à un moment donné, ne t'étonnes pas. Donc là, en fait, mon gel est très épais. Tu vois, il ne coule pas, il ne bouge pas. Donc, en fait, quand je vais venir vouloir faire mon bombé, il se peut que je doive le travailler dans un deuxième temps avec un pinceau de nail art. Alors, pourquoi un pinceau comme ça ? Parce qu'en fait, avec la pointe, je vais bien pouvoir tirer la matière. Mais ça va être plus compliqué à travailler que si, par exemple, il ferait plus chaud dans la pièce, une température genre normale dans les 20 degrés et que du coup, le produit serait un peu plus fluide. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens en déposer un petit peu. Alors, soit on catalyse avant, soit on utilise la première couche pour faire venir glisser la deuxième couche. Et là, tu vois tout de suite l'opacité, comparé à la première couche. Et là, je vais pouvoir venir pousser la matière. Mais attention, pas d'excès de produit. Donc, c'est pour ça que je viens juste la pousser et tout de suite, quand je l'ai poussé, je vais venir la tirer en arrière. Il ne faut pas mettre d'excès de matière sur les côtés. Et tu vois qu'en fait, le bombé se crée même déjà tout seul. Tu vois, il n'y a rien à faire. C'est déjà bon, en fait. Donc, c'est juste ultra simple à travailler. Tu vois de profil que le bombé est léger. Mais en fait, sur des ongles comme ça, il n'y a pas besoin de plus de bombé. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus travailler que ça. Il se travaille super facilement. Donc, en fait, je ne vais pas trop attendre. Je vais le catalyser. Mais tu peux voir en fait qu'au niveau de la cuticule, c'est super fin. Au niveau de la pointe, c'est super fin. Sur les côtés, c'est fin. Et en fait, il y a juste le bombé sur l'avant. Alors, il y a juste un... Si tu vois avec le fil de lumière, tu vois là sur le côté, il y a un tout petit, tout petit décalage là. Alors, je replace juste un tout petit peu la matière. Bon, c'est trois fois réellement. Surtout si tu mets du gel après par dessus, ça ne se verra pas. Mais on pourrait très bien imaginer de le laisser comme ça et de mettre juste la finition par dessus. Donc, ça te fait juste un remplissage ultra rapide. Et donc, voilà, je vais catalyser l'ongle comme ceci. Alors, surtout avant... Oh là là ! Je suis en train de tout t'envoyer balader, ma lumière et tout. Alors, surtout avant de catalyser, fais bien attention de ne pas laisser le produit comme ça. Sinon, il pourrait catalyser ici à l'intérieur. Et en fait, tu pourrais quasiment jeter le produit. Ce qui va entièrement durcir ici. Tu essaierais de le sortir. La brosse ne sortirait plus. Enfin voilà, catastrophe. Donc, on le ferme. On le met loin de la lampe. Et voilà, tu vas pouvoir venir catalyser. Donc, temps de catalyse, ça va dépendre de l'épaisseur. Par exemple, si tu l'utilises dans la première version, vraiment très très fin. Alors, idem pour le pinceau, ne le laisse pas à côté. Si tu le fais en version très très fine, 30 secondes peuvent suffire. Mais je dis toujours que la base, il vaut mieux la catalyser plus longtemps que pas assez. Et donc, du coup, il vaut mieux une minute. Lorsque tu as plus de produits, moi, j'aime bien le laisser deux minutes. Alors, ce que tu peux faire, c'est le faire une minute environ. Par exemple, si tu commences par le pouce, tu fais une minute sur le pouce. Tu sors, tu fais le deuxième. Bref, comme ça, au bout, tu catalyses juste deux minutes sur le dernier doigt. Et comme ça, c'est nickel, tout a suffisamment catalysé. Aussi, fais attention de ne pas catalyser juste comme ça au bord, sinon ça ne séchera pas. Enfin, on ne dit pas le terme sécher, mais c'est pour que tu comprennes. La catalyse, en fait, c'est, il faut imaginer, plein de petits bonhommes. Ça, d'ailleurs, on le voit dans la formation pro, qui font, qui sont comme des danseurs, qui voudraient avoir, voilà, quelqu'un à qui donner la main. Donc, c'est comme ça, comme des petits bonhommes qui ont deux bras. Et en fait, il y a plein de petits bonhommes. Et puis, il faut la lumière. Donc, c'est comme si tu imaginais que la musique commence à apparaître. Enfin, voilà, la musique, je n'ai pas le long terme, mais bon, bref, tu peux me le dire en commentaire, si toi, tu trouves le long terme. Elle se met en route, si tu veux, voilà. Et donc, du coup, tous ceux qui sont comme ça, par paire, avec leurs deux petits bras, vont venir s'accrocher à un autre, puis à un autre. Et ils vont faire comme ça une longue chaîne, ce qu'on appelle un polymère. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'ensuite, le produit qui est fluide de base va devenir dur. Voilà. Donc, ça ne sèche pas, ça polymérise ou ça catalyse. Il y a différents termes comme ça. Bref, tout ça, on le voit en long, en large, en travers, dans toute la partie théorique. Donc, si jamais tu veux faire ce métier, surtout, fais bien, bien, bien attention à ce qui est énormément de théories, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe au niveau des processus de catalyse, mais surtout au niveau de la dermatologie, parce que c'est super important de ne pas passer à côté. Et si tu penses que dans ce métier, c'est saturé et tout, eh bien, j'ai fait une vidéo pour t'expliquer justement que ce n'est pas le cas et comment te démarquer toi et combien tu vas pouvoir gagner également dans ce métier. Donc, pour aller voir cette vidéo, je te mets le lien juste en dessous. Et voilà. Alors, j'ai un petit poil qui s'est mis dedans. Mais tu vois que c'est pas mal du tout, en fait. C'est un produit qui s'utilise vraiment bien. Et avec un produit, tu vois qu'on peut... Non, ce n'était pas celui-là, c'était celui-ci. Donc, avec le nude, eh bien, c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser à présent le natural pour que tu vois la différence. Bon, je vais sans doute l'enlever après parce que... Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire sur mes ongles. Alors, autre technique, si tu veux, on peut mettre juste un tout petit peu sur l'ongle, venir prendre le pinceau. Alors, pour le coup, je vais juste essuyer un petit peu le surplus, même s'il y avait trois fois rien. Et comme ça, ça me permet également d'appliquer juste un tout petit peu de produit. On passe bien sur les côtés, c'est important. Bien vers la cuticule sans la toucher. Tu vois que je pousse en direction de la cuticule, mais que je ne la touche pas. Et jamais faire comme ça parce que là, tu risquerais de toucher au niveau de la cuticule. Donc, ce que je fais, c'est que je suis sur l'ongle et je vais me rapprocher tout doucement, tout doucement. Et ensuite, je vais pouvoir faire les contours. Alors, une fois que c'est fait, comme dit, soit on catalyse ou on ne catalyse pas. Peu importe, si tu veux gagner un petit peu de temps, tu ne catalyses pas. Tu viens déposer ta matière. Une bonne boule, on va dire. Voilà. J'enlève un petit peu de surplus de matière pour ne pas en avoir de trop. Et je vais venir pousser encore une fois. Mais attention, quand tu pousses de trop, regarde ce qui va arriver. Tu vas avoir un excès de matière sur le haut. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Au contraire, tu vois, ça, il ne faut pas le faire. On va pousser, pousser, pousser jusqu'à la cuticule sans la toucher. Et on va venir tirer vers le bout. Idem pour le côté. On pousse, on pousse. Et on vient tirer. Et là, tu vois que c'est un peu plus transparent, déjà. On voit aussi qu'il s'est un peu moins bien appliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais en reprendre un tout petit peu et venir reformer mon bombé. Et tu vas voir que c'est super facile. Je viens juste faire demi. Et voilà. C'est juste presque trop facile. Les gens, en regardant mes vidéos, disent « Ouais, mais Nathalie, ça paraît tellement facile quand tu le fais. » Et en fait, quand moi, je le fais, ça ne donne pas ça. Écoute, c'est justement pour ça que j'ai créé une formation d'une semaine qui va te permettre d'apprendre à vraiment faire ces étapes-là. Donc, on revient sur chaque étape. On fait toute une pause complète. Une pause vraiment magnifique. Et en fait, ça t'apprend un peu les bases du métier. Alors, bien sûr, ça ne suffira pas pour en faire ton métier. Mais ça te permet déjà d'en apprendre pas mal sur le métier. Et de pouvoir faire des choses assez sympas avec ça. Donc, ça t'évite après d'aller chez l'esthéticienne. Si par exemple, toi, tu préfères te les faire toi-même, ça te montre aussi que tu as des capacités et que tu pourrais faire ce métier si tu le souhaites. Et tu serais même étonné de voir combien tu pourrais gagner avec ce métier. Parce qu'assez rapidement, voilà, tu pourrais gagner entre 2 et 5 000 euros. Oui, oui. Tu te dis, oh là, c'est impossible. Et bien, si, si. J'ai fait des calculs. Et des calculs qui sont vraiment basés sur des choses complètement atteignables. Qui te montrent en fait, qui cassent toutes tes croyances sur ce métier. Et qui te prouvent que c'est totalement possible. Il y a plein de mes élèves qui font des très très bons chiffres entre 2 et 4 000 euros. C'est possible. Donc après, ce sera juste à toi de voir si tu veux t'impliquer dans ce métier. Si c'est quelque chose qui te plaît, le domaine de la beauté ou pas. Et voilà, si tu aimes tout ce qui est créatif. Si tu as envie de travailler depuis chez toi. Ou alors vraiment, voilà, d'avoir la liberté de choisir un petit peu ce que tu veux faire. Travailler chez la cliente. Avoir un beauty truck. Pourquoi pas ? Il y a plein de solutions. Ou travailler des fois chez des coiffeurs. Par exemple, autour de chez toi ou autre. Et donc du coup voilà, il y a plein de versions différentes. Ton entreprise, c'est vraiment ton bébé que tu vas porter durant toute la formation. Puis ensuite, tu vas accoucher de ce bébé. Tu vas pouvoir le voir grandir. Et c'est vraiment vraiment magnifique. Donc tu vois que là, il y a une différence entre les deux produits. Bon celui-ci est quand même encore assez opaque malgré tout. On voit quand même, je ne sais pas si tu le vois ou pas. Vraiment sur... Attends, je vais me rapprocher un petit peu. Sur la pointe, on voit un tout petit peu plus en transparence que l'autre est plus opaque. J'ai la mise au point qu'il y a du mal à se faire. Mais tu vois qu'il s'applique vraiment très très bien. Que le bombé se fait facilement. Alors moi comme dit, je n'aime pas les gros bombés. Surtout pas sur les ongles aussi courts. Mais voilà, ça te montre un petit peu le résultat. Et ça peut être tout à fait sympa. Soit de faire après une petite French, un baby boomer. Si tu veux quelque chose de court comme ça, tu peux mettre une couleur par dessus. Alors pour ça par exemple, il y a toute la gamme. J'ai toute la gamme à côté de moi, je ne vais pas tout sortir. Mais des couleurs, donc les semi permanents. J'en ai, je ne sais plus, une soixantaine je crois. Bref, j'ai plein 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 de couleurs. Plein de super références. N'hésite pas à les voir. Et du coup, après juste la finition. La finition, je l'ai où ? Voilà, top coat shiny. J'adore cette finition parce qu'elle est très 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 brillante. Et elle n'a pas de film de dispersion. Ce qui veut dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de passer avec l'huile par dessus. Elle va être tout de suite sèche au toucher une fois qu'elle a catalysé. Donc tout de suite très 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 brillante. Et elle reste très brillante surtout. Voilà, donc là par exemple, on pourrait très bien imaginer de directement appliquer le shiny par dessus. Et en seulement deux étapes. Là, on grille les étapes et forcément on gagne du temps. Et bien, tu aurais déjà une pause qui serait, écoute, c'est naturel, c'est joli, c'est propre en tout cas. Voilà, on choisit l'un ou l'autre. Bien sûr, tu ne vas pas faire les deux. Mais tu vois que c'est super rapide, que ça ne prend pas de temps, que c'est accessible à tout le monde. Tu vois que je ne l'ai quasiment pas travaillé. Celui-là un tout petit peu plus. Mais simplement en venant retravailler un petit peu avec mon pinceau de nail art. Ça aussi, tu le trouveras sur le site. Ben ça, ça se lisse tout seul quoi. Voilà. On n'a pas d'excès de produit. On n'a pas d'excès au niveau de la cuticule. Donc ça reste fin. On a le bombé qui se fait naturellement. Bref. Voilà. Un produit qui fait tout. Et donc prochainement, je te parlerai des autres produits que j'ai. Celui que j'adore. C'est vraiment mon chouchou. C'est celui-là. C'est le Magic Gel. Et je t'expliquerai pourquoi le Magic Gel. Je l'adore. Il sert à tellement de choses. Bref. Celui-là, tu peux presque l'utiliser pour tout. Il y a un gel. Et en plus, la couleur est... Alors là, ça ne se voit peut-être pas en vidéo. Mais la couleur est juste magnifique. Alors, je l'avais un peu remélangé. C'est pour ça que j'ai une ou deux bulles dedans. Mais tu vois que ça s'enlève comme à rien. Quand tu l'appliques sur l'ongle, elles disparaissent complètement. C'est juste que je l'avais beaucoup mélangé. Et vu qu'il fait très froid, ça avait tout de suite figé. Et du coup, les bulles n'ont pas pu se lisser. Mais dès qu'il fera un peu plus chaud, le produit se relisse complètement. C'est un produit complètement magique. Je t'en parle dans une prochaine vidéo. Voilà. Je te dis à très bientôt. Passe une très belle journée. Et puis, n'hésite pas à aller voir toutes les ressources que je mets en description. À très bientôt.